salut les pingouins j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end en espérant que ce week-end soit beaucoup plus calme que tout le reste de la semaine parce que la féminine on va voir du coup le masculin plus tard mais la féminine comment dire comment dire ça a été à fleur de peau un petit peu un petit peu toute la semaine ça a été des émotions un petit peu autant couleurs durant depuis un bon petit moment quoi depuis une bonne semaine voire même une semaine et demie on est quand même sur sur des trucs assez assez remuant là ce que entend pas à fleur de peau c'est pas seulement on va s'énerver pour rien c'est on va ressentir des choses pour pas grand chose c'est à dire qu'on va nous dire bonjour on va ressentir un élan d'amour on va avoir envie de faire des câlins à tout le monde de faire des déclarations à tout le monde parce qu'on va se sentir bien et avec des amis que ce soit par appel visio ou autre parce que on reste chez toi et on reste chez soi et d'un coup on va se dire ouais je suis trop bien merci les gars vraiment je vous aime et tout faire des déclarations d'amour à tout le monde avoir envie de faire des câlins à tout le monde et à contrario quand il ya quelque chose qui nous énerve on va partir sur nos grands jeux tout de suite donc la féminine beaucoup à fleur de peau des émotions qui sont très fortes en ce moment là faut savoir que on est clairement sur une fin de ci et je sais plus si je vous en avais parlé dans une autre vidéo ou autre je ne sais plus du tout mais on est en train de clôturer un cycle qui date dix ans en arrière c'est quand même pas rien là on est quand même en train de boucler un cycle d'une décennie entière et on est en train de commencer un autre cycle d'une nouvelle décennie donc faut pas s'attendre à ce que ce soit tout doux tout mignon tout bisounours tout câlin et va crête ça malheureusement ça va se faire donc là vraiment toutes ces énergies là elles sont en train de se purger les énergies des dix dernières années sont en train de se purger sont en train de de s'enlever et forcément dans notre tête ça fait un petit peu explosion et dans notre coeur ça fait un petit peu explosion aussi c'est à dire que chaque chose va être multiplié et c'est pas spécialement top c'est pas spécialement top donc là pour la féminine on lui dit ce week-end il va falloir que je te repose c'est le but d'un week-end fin de semaine repos un repos du guerrier repos des guerriers repos de la guerrière on se pose exactement le chat comme tu dis miaou on se repose on se concentre un petit peu sur soi on s'envoie de l'amour par rapport à nous mêmes mais aussi par rapport aux situations ça c'est pas mal c'est à dire que s'il ya une situation qui vous saoule et maman dit c'est pas grave je la laisse et j'envoie de l'amour dans cette situation un peu importe ce qui se passe que ce soit avec votre jumeau que ce soit avec le fait que vous avez fait cramer votre pizza c'est très triste de faire cramer une pizza ou que ce soit le fait que vos animaux sont en train de foutre le bordel voilà ça va t'es bien bah oui tu as pensé tes griffes bah c'est baro bah c'est évident de monter là aussi voilà merci pour cette image des animaux qui foutent le bordel envoyer de l'amour dans cette situation je t'envoie de l'amour qui en a et et on lâche on lâche là il faut pas du tout rester sur il faut pas du tout rester sur ces sur ces trucs là et vraiment abandonner tout ça au divin pour faire en sorte que il puisse s'en charger lui-même visiblement nous c'est pas notre c'est pas notre rôle on vit ça et on lâche tout de suite après sinon on va se plomber on va faire un yo yo émotionnel et ça va pas être très top mon siège est une est un arbre à chat c'est magnifique un arbre à chat juste à côté on vous dit ici de sortir de votre zone de confort c'est à dire de sortir de cette situation négative de ces situations de ces émotions négatives pour justement vous poser ici la zone de confort ça va être le confort littéralement mais votre zone de confort dont vous devez sortir c'est cette zone de négativité donc vous devez sortir de cette zone de négativité pour aller vers une vraie zone de confort où on est bien on a netflix avec un bon pot de glace caramel au beurre sané vanille et spéculoos avec une petite dose de cookies et d'oréos ce est génial avec chantilly et coulis de caramel au beurre sané ce serait magnifique bah voilà ça ça doit être votre zone de confort on vous dit ici durant votre période de contemplation de méditation que vous êtes assez you are good enough you are good enough ça veut dire vous êtes assez bien vous êtes parfaitement bien et ça ça c'est quelque chose qui doit s'ancrer c'est quelque chose qui doit vraiment venir du plus profond de votre coeur je me sens assez bien ce que je fais je suis assez bien dans ce que je fais et ben cette fin de cycle qui arrive ok ça fait dix ans et ben tant mieux là on arrive sur la fin super là ces dix dernières années on va les laisser complètement de côté allez hop 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 et voilà c'est tout là le mois d'avril entier est une fin de cycle des dix dernières années généralement le mois d'avril ce sont des énergies qui sont très chamboulantes mais qui permettent un mieux-être après de folie vraiment le mois d'avril c'est le mois préféré des énergies d'ici un quasiment parce que je me souviens de mon ami alexandra arnaud qui faisait des vidéos avant et ben c'est pareil le mois d'avril à chaque fois le mois d'avril elle disait que c'était des énergies qui étaient assez assez importante mais important pour le positif et je suis toujours l'attraction de mes vidéos c'est incroyable là c'est un temps pour vous soigner le mois d'avril ça va être soigner justement ces dix dernières années soigner les dix dernières années ça veut dire s'enlever toute la culpabilité toutes les rancœurs qu'on a gardé que ce soit envers nous ou que ce soit envers les autres on les laisse on les pardonne on passe au dessus et on va vraiment vers du mieux on se déculpabilise par rapport au mal qu'on a fait par rapport aux autres on enlève la rancœur que les autres nous ont fait et on avance là c'est vraiment cette culpabilité qui va falloir enlever ce week-end ça va être très important alors ouais je vous dis ça samedi soir le week-end du coup il est un petit peu raccourci mais ça va être le travail surtout du mois d'avril il va falloir commencer ce week-end donc parce que c'est le premier week-end d'avril les uv tu t'es cassé la gueule on vous dit justement de faire le premier pas par rapport à cette déculpabilisation c'est pas les autres qui vont vous dire bah ouais je te pardonne c'est vous qui devez vous dire à vous même je me pardonne forcément quand les autres nous disent ça fait du bien mais si vous ne vous pardonnez pas à l'intérieur de vous vous savez très bien que même si les autres vous disent je te pardonne ça va strictement rien faire donc il va falloir travailler ça les féminines parce que c'est comme ça que vous pourrez arriver à faire en sorte que votre vie matérielle soit un petit peu moins bordélique voilà maintenant si on regarde un petit peu comment ça va se passer donc ça c'est les énergies du week-end ce qu'on doit faire et c'est maintenant comment ça va se passer ce week-end comment ça va se passer ce week-end on ne sait pas sur mon siège c'est sur le haut du canapé mais bravo il ya un petit truc là qui a disparu comment ça va se passer pour les féminines ce week-end attention à l'ego qui peut revenir parce que vous savez vous savez déjà mais rien ne peut sortir tant que l'ego est là il ya effectivement le début de la mort de quelque chose un nouvel engagement que la féminine doit prendre que la féminine va prendre pardon d'être un petit peu plus dans des énergies positives là il est vraiment question ici de prendre l'engagement ici et maintenant maintenant je prends je prends l'engagement ici et maintenant de faire en sorte que ma vie soit merveilleuse la féminine va chercher elle va chercher la communication mais on lui dit ici de laisser le temps parce que justement dans la matière il ya des choses qui prennent du temps et qu'il faut se laisser ce temps le temps n'est pas votre ennemi le temps est vraiment quelque chose qui vient ici pour vous aider et vous devez vraiment vous vous détendre en fait par rapport à tout ça ne pas vraiment voir le temps comme un ennemi c'est très 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 important parce que plus on va voir le temps comme un ennemi et plus le temps va nous mettre des retards le temps c'est mon meilleur ami le temps est mon meilleur ami on dit de laisser un petit peu les choses au hasard par rapport à votre évolution ne vous concentrez pas sur votre évolution ce week-end vraiment c'est un temps de repos là vous êtes en week-end week-end vacances il ya des choses qui vont bouger mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour et vous devez vraiment vous reposez par rapport à tout ça vous si tu veux prendre rendez vous avec moi c'est très simple tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici si tu veux un soin un désenvoûtement un nettoyage ou un tirage par téléphone tu as juste à cliquer sur le premier lien ici tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage une thérapie des transmuter un petit peu toutes les blessures tu as aussi les soins énergétiques les soins pour les animaux nettoyage des chakras qui correspondent aussi à un rééquilibrage tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras la petite nouveauté c'est le désenvoûtement mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison ensuite tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez vous en un seul sache que quand tu cliques sur réserver c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour tu peux payer par carte bancaire ou par paypal si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail que ce soit un tirage romantique ou autre c'est le lien qui est juste en dessous tu as le tirage de l'année 2020 tu as le tirage de ton évolution personnelle tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions tout ça c'est envoyé par mail sous format audio n'oublie pas que si tu as la moindre question tu as ici le chat qui t'est proposé tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse voilà maintenant ce qui concerne le masculin alors voyons voir un petit peu quelles sont ces énergies qu'il va devoir faire ce week-end on a ici le fait que le masculin doit ouvrir un petit peu plus sa vision qui doit être beaucoup plus en accord avec les choses qui sont et non pas les choses qui s'imaginent pareil pour lui il ya des conclusions qui sont en train d'arriver mais il ya quelques ajustements qui sont encore un petit peu requis le masculin a très très bien travaillé durant ces derniers mois durant ces dernières semaines ça a été ça a été assez assez énorme d'ailleurs mais que là il ya quelque chose qui est à ajuster au niveau de ses émotions possiblement encore un petit peu une fuite de ses émotions pas spécialement par rapport à la féminine mais surtout par rapport à sa vie privée il est en train de fuir un petit peu les tâches qu'il doit faire les choses qu'il doit faire et là on lui dit il faut pas que tu fasses ça il faut que tu arrêtes maintenant il ya des choses qui sont requises il ya des choses qui sont importantes à faire il faut que tu faut que tu rentres dedans quoi il faut que tu rentres dedans là on n'est plus sur la réflexion on n'est plus sur comment je faire pour un petit peu laisser un petit peu ça de côté non ta féminine doit laisser les choses de côté toi tu dois rentrer dedans c'est pas un week-end vacances c'est un week-end où tu dois au contraire travailler un petit peu sur les choses tu as suffisamment soufflé pour pour pouvoir repousser alors oui tu as très très bien travaillé c'est sûr mais ton travail n'est pas encore fini tu sais pas encore le moment du repos donc là il faut vraiment que ce week-end tu apprennes à croire en l'impossible que les réponses que tu cherches sont en train d'arriver mais pas arriver tout seul va falloir donner un petit coup de pouce il est temps aussi d'enlever la négativité il est temps d'enlever les illusions de ton égo qui est en train de t'empêcher de suivre ta voix ces peurs qui sont là sont trop présentes t'empêche de vivre pleinement les choses t'empêche d'être d'être trop ancrée dans ce que tu fais il est temps d'enlever cette négativité il est temps de laisser ces peurs là que tu as qui t'empêche de vivre ta vie qui t'empêche vraiment d'aller vers ce que tu as envie de faire et c'est ça parce que là il a envie de faire plein de choses mais s'il a envie d'être avec sa féminine faut savoir que les pensées de la féminine le masculin il a exactement les mêmes exactement et si vous en parlez un petit peu si vous arrivez à en parler un petit peu pour ceux qui ont un contact notamment vous allez voir qu' il se pose exactement les mêmes questions exactement mais ses peurs l'empêche de d'aller de l'avant littéralement donc là on lui dit que c'est un moment pour pour vraiment c'est un week-end pour prendre de l'action enfin pour prendre de l'action pour mettre en place des actions que là il est testé sur sa façon de réagir donc soit tu repars dans la fuite et du coup c'est pas très bon soit tu choisis de au contraire de prendre le taureau par les cornes de prendre le bélier par les temps du coup et de justement en prenant ce bélier par les cornes tu vas dire à ton passé bah non moi je veux plus de ça et donc du coup on avance c'est justement en sortant de cette zone de confort et en allant au delà de tes peurs que tu vas pouvoir avancer c'est un week-end qui va être pour la guérison il faudra juste voir un petit peu le côté pratique y aller d'accord mais y aller avec réflexion c'est un peu mieux on vous dit ici masculin que vous savez que votre amour est sauf vous savez que votre féminine vous aime vous savez qu'elle est qu'elle est qu'elle sera toujours présente pour vous quoi qu'il arrive comme comme un frère avec une sorte simplement si votre frère ou votre soeur vous fait la misère et ben quand il appellera au secours et ben vous répondrez toujours et ben là c'est exactement ça il ya ce côté il ya ce côté fraternité dans les jumeaux frères jumeaux voilà là dessus je vous invite à voir du coup la vidéo sur qu'est ce que c'est que les flammes jumelles qui est sur la chaîne mais là masculin pareil c'est qu'il ya rien qui pourra sortir de cette situation si il laisse faire son ego il attend un nouveau départ non non tu attends pas un nouveau départ c'est toi qui initie le nouveau départ le masculin c'est celui qui initie le mouvement c'est lui qui a initié le parcours et c'est lui qui va le terminer mais il faut que tu inities le mouvement c'est lui aussi qui initie les blessures de la féminine pour qu'elle puisse être travaillée et pour qu'elle puisse libérer justement ce qu'il ya sur le lien là si tu veux pareil que les choses changent dans ta vie et ben il va falloir que tu inities le mouvement pour que ça change ça commence aussi avec les peurs que tu as justement de par le social les peurs que tes amis t'abandonnent les peurs que tes amis te remplace les peurs d'être d'être inférieure les peurs de ne pas savoir quoi faire les peurs de de perdre des gens par exemple le masculin c'est une personne qui peut qui peut avoir très peur qu'on l'abandonne et surtout qu'on le rejette on dit masculin que tu es prêt à justement toi aussi finir ce cycle qui date d'il ya dix ans pour ceux du coup qui ont passé la partie de la féminine ben la féminine elle est en train de clôturer un cycle qui date d'il ya dix ans le mois d'avril est un cycle qu'on est un mois où on termine un cycle d'il ya dix ans on entre dans une nouvelle décennie donc c'est normal qu'on clôture l'ancienne décennie on ne peut pas rentrer dans une porte on ne peut pas rentrer dans une pièce si on ferme pas la porte et une masculine c'est exactement ce qu'il a à faire aussi et dans cette nouvelle décennie il va falloir que tu montres ton vrai toi c'est à dire que là tu as passé dix ans à utiliser des masques tu as passé même quasiment toute ta vie à utiliser des masques tout le temps et voilà c'est fini là on est dans une décennie où tu vas arriver et où tu vas te poser en tant que voilà c'est moi encore une fois on dit que le masculin est plutôt rassuré de par sa relation avec sa féminine parce que pour lui en ce moment ça se passe bien même s'il n'y a pas de contact il sait que sa féminine elle aime il ressent son amour et je sens que les masculins disent on vous en remercie féminine de nous de nous soutenir et de d'être là et de nous envoyer votre votre force donc merci à tous ceux qui à toutes celles et ceux qui ont envoyé de l'amour pour les masculins parce que là ils le ressentent beaucoup et il vous en remercie parce qu'en ce moment les émotions sont assez fortes aussi du côté des masculins et qu'ils en ont grand besoin pour justement combattre ces peurs là maintenant voyons voir un petit peu maintenant qu'on a vu comment le masculin allait devoir faire ce week-end on va voir un petit peu ce qui va se passer ce week-end pour les masculins s'il vous plaît alors on a ici des masques qui sont là déjà masculin qui est assez loyal à ses masques mais ici il va avoir la chance de pouvoir justement s'en détacher on a on a la carte ici du chien alors encore une fois mais je vois pas les cartes la définition des cartes mais plutôt comme aurélie du fil d'or les ce que ça me dit ce que ça me parle et là ce qu'il me dit c'est je vois ce petit chien qui regarde un petit peu son maître avec des oreilles des cette aire de chien battu voilà merci et qui est en train littéralement de lui dire s'il te plaît occupe toi de moi s'il te plaît va me sortir s'il te plaît promenade parce que là j'en ai un petit peu marre le confinement tout ça moi j'aimerais bien pouvoir courir et ben là c'est un petit peu l'état d'esprit du masculin par rapport à la féminine par rapport à son entourage même complet c'est s'il te plaît rassure moi s'il te plaît donne moi de l'attention s'il te plaît une petite caresse entre entre les deux oreilles là où du crâne on a une personne qui veut l'attention qui a l'impression que les gens ne s'occupent pas de lui qui se sentent délaissés qui se sont presque exclus mais on a ici la chance de pouvoir l'opportunité de pouvoir s'enlever de tout ça ce week-end ensuite on a ici qu'est ce qui va se passer pour le masculin encore ce week-end je vois que par rapport à ça justement s'il prend le choix de de sortir un petit peu tout ça on a quelque chose d'extrêmement positif qui amène du coup qui fait que le masculin s'envole qui s'envole vers du mieux et qui permet du coup de de monter un petit peu jusqu'au soleil sans pour autant finir dans le mythe d'icard pour ceux qui connaissent c'est à dire que icard il a des ailes en cire et forcément quand il s'approche du soleil bas la cire fait enfin le soleil fait fondre la cire et du coup il se crache en bas là moi je vois plutôt un masculin qui justement il y va et qui qui volent près du soleil et en se rapprochant du soleil en se rapprochant de sa lumière littéralement il arrive à accéder à ses capacités de masculin sacré ça veut dire prendre ses responsabilités ça veut dire accepter que les choses soient comme ça et mettre des choses en place on a une personne ici forte qui va qui va faire comme un fénisque c'est à dire que là on a le masculin timide un petit peu qui manque d'attention et tout qui va littéralement se faire cramer au soleil mais qui va ressusciter de ses cendres directement après pour justement être le masculin rayonnant qu'il doit être c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal sur ce les pingouins ça met fin du coup à notre tirage de week-end j'espère que vous aurez appris pas mal de choses et que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça moi je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à plus tard ciao et un petit truc merci à tous ceux encore une fois qui passent sur utip merci les gars vous êtes les meilleurs